C'est une zoonose qui sévit dans les communautés rurales défavorisées, dépendant des points d'ostagnant non aménagés. La Gracunculose ouverte de Guinée se transmet par les animaux domestiques. Une mouche de l'eau, qui s'appelle cyclops, c'est ces petites tautes intermédiaires qui avalent la larve du verre que quelqu'un, parfois quelqu'un amène le verre dans l'eau, ou un chien ou un animal amène le verre dans l'eau. C'est un verre qui peut mesurer jusqu'à 1,20 m. Il amène la personne ou l'animal amener son pied ou son membre qui est infecté dans l'eau. Le verre femelle déverse les larves par milliers. Au cours d'une semaine, deux semaines, c'est l'entend de l'eau. Si quelqu'un avale l'eau avec cette cyclopsie-là, c'est fini, il n'y a pas de médicaments. Dans les années 80, le monde entier a enregistré plus de 3,5 millions de personnes infectées. D'énormes moyens ont été déployées pour réduire les cas d'infection. En 2022, le nombre d'infections humaines et animales est passé à 13. Comme d'autres pays, le Cameroun a été certifié sain et sauf déjà qu'une clause en 2007. Depuis 2019, certains pays observent une résurgence. Dans le district de Guéret, dans l'extrême nord, c'est justement un district de santé qui est frontalier avec le Tchad où la maladie reste endémique. C'est pour discuter des actions à mener dans les pays pour réellement renforcer le travail de traitement des chiens et des chats qui sont infectés, les personnes qui sont infectées et également le traitement des points d'eau. Réunis à Douala durant deux jours, les experts vont discuter des stratégies d'isolement de l'infection chez les animaux domestiques et impliquer la population dans cette lutte. Une des recommandations qu'au début de cette réunion, on vient de prendre, c'est de renforcer la stratégie de plaidoyer et de mobilisation des ressources, en particulier en inscrivant l'éradication de cette maladie sur la réunion des ministres de la Santé et de la région africaine, ce que nous appelons le comité régional. A noter que 15 pays participent à la lutte contre cette parasitose à travers la mise en œuvre du concept One Health. C'est donc une prise de conscience pour renforcer la surveillance transfrontalière et mobiliser les ressources pour son éradication.